salut à tous et bienvenue sur le manet show aujourd'hui petite vidéo théorie c'est voilà c'est le sujet du moment CM Punk blessé Royal Rumble je vois beaucoup 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 d'articles qui parlent peut-être que ce soit une storyline donc je voulais vraiment émettre des théories donc on va en parler là mais juste avant ça abonne toi si c'est pas fait et lâche un petit like c'est pas beaucoup pour toi et c'est beaucoup pour moi allez générique on a vu du coup au Rumble que CM Punk avait eu du mal durant son match qui était fort et soufflé qu'il avait du mal c'était pas très choquant parce qu'on sait quand même qu'il a de l'âge déjà à son run à la AW on voyait qu'il avait un peu de difficulté qui se blessait souvent mais c'est lors de Raw donc cette semaine qu'on a aperçu un CM Punk du coup triste qui était blessé et qui nous annonçait sa non-participation à Elmich Thumber mais surtout à Wassammania 40 donc là c'est vrai que c'est un déchirement la promo était vraiment incroyable je trouve que la promo était très émouvant donc je sais pas vous mais dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et c'est vrai que depuis il y a pas mal de rumeurs qui circulent notamment suite à ce coup que vous voyez là donc de CM Punk qui donne un coup à Togo McIntyre avec son bras blessé et juste à la fin du segment on voit Drew qui s'acharne également sur le même bras donc c'est vrai que en tant que fan on a vu quand même des moments assez bizarres voilà comme Cody Rose avec son bleu on s'est dit est-ce qu'il a vraiment il a mal est-ce que voilà il va quand même lutter avec ça là on voit CM Punk blessé et qui utilise justement son membre blessé durant le segment et c'est vrai que là on peut aussi se poser des questions parce qu'il est vraiment blessé et là du coup on va partir sur cette vidéo théorie où on va peut-être imaginer justement que ce soit une storyline et se dire à quel moment et pourquoi il utilise ça donc pour moi c'est vrai que quand j'ai vu le segment avec CM Punk avec avec ton bras justement il donne des coups avec ton bras je me suis dit c'est pas possible il est blessé il annonce qu'il peut pas être à Mania et tu le vois donner un petit coup enfin un petit coup des petits coups à Drew McIntyre donc c'est vrai que beaucoup réagissent et disent que c'est peut-être une storyline donc ça peut être le cas c'est vrai que c'est vraiment très très fort et très bien joué de la part de Dula 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 de jouer là-dessus mais pourquoi pourquoi après moi j'ai des idées en tête je me suis dit peut-être que c'est pour éloigner cette idée qu'on a de CM Punk avec Groen c'est vrai que Mania c'est en deux mois ça peut paraître plus long aussi pour créer chaque semaine un segment une promo pour mener à ce match donc c'est vrai que écarté CM Punk jusqu'à Emission Chamber pour peut-être un retour ça peut être une solution on a aussi Drew McIntyre qui en rigole sur les réseaux donc on peut voir sur Twitter qu'il a fait des petits memes des petites images pour se moquer de la situation de CM Punk c'est vrai qu'ils peuvent lancer justement une rivalité actuellement avec Drew McIntyre qui va en direction de Limit Chamber pour emporter la place de challenger numéro 1 au titre de Rollins c'est-à-dire qu'il la veut c'est mon histoire il veut la finir et là Drew McIntyre l'emporte et à la fin on voit je sais pas Adam Pearce ou Cody Rhodes qui annonce que je sais pas Cody Rhodes mais je sais pas qui annonce que Drew McIntyre a encore un adversaire à battre pour gagner sa place face à Rollins à Mania et là on a la musique de CM Punk ça peut nous rappeler Elimitation Chamber 2010 où Batista vient à la fin du match défier justement le future challenger enfin non il était même champion je crois à John Cena à l'époque John Cena qui devient champion de WWE suite à son match Elimitation Chamber match et là Batista qui reprend le titre à la fin donc je pense qu'il peut peut-être jouer là-dessus voilà CM Punk qui fait son retour à Elimitation Chamber c'est vrai qu'il a été également annoncé avant je dis bien avant la blessure qui était annoncé pour le show en Australie est-ce que voilà il va plus de manière sa participation je sais pas du tout mais il y a pas mal de possibilités est-ce qu'il va être intégré par la suite s'il va mieux à Mania directement face à Dome McIntyre face à cette Rollins face à CM Punk ça peut être aussi un match intéressant un match de triple menace à Mania c'est toujours bien ça rend toujours une dynamique en plus durant le match donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités à faire mais c'est vrai que moi de mon point de vue personnel je crois vraiment que c'est une vraie blessure voilà mais bon il y a pas mal de moments qu'il dit voilà où il donne un coup à Togo McIntyre où a pris le segment où on le voit en backstage avec Dan Pierce c'est vrai qu'il en rajoute un petit peu je trouve sur la blessure donc c'est vrai que j'espère en tout cas que c'est une storyline qu'il va pouvoir en tout cas revenir bientôt pour la course de Mania c'est vrai que Mania CM Punk qui le mérite par rapport à tout ce qu'il a fait son travail actuellement depuis son retour c'est un sans faute et juste pour ça cette Rollins CM Punk à Mania c'est ce qu'on veut voir bah dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez votre théorie et vous ce que vous en pensez est-ce que c'est vraiment une vraie blessure ou est-ce que c'est une storyline ça on le sait pas mais en tout cas j'aimerais avoir votre avis puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis un petit like ça fait toujours plaisir allez salut tout le monde